Il fait pourtant figure de dribbler patenté dans la Ligue 2 que l'on suit ensemble sur Bill. Tentative de frappe d'Anthony Knokert, c'est pas grand chose pour l'instant, mais ça en fait deux. Sur cette image-là, on le trouve très content. Non, et pas sûr qu'il le soit, non plus, en voyant cette frappe tentée par Doucouré. Pour observer tout ça avec attention, le coup franc-roi nez, il est bien frappé cette fois-ci, et il arrive dans une zone qui aurait pu être intéressante, c'est Valentin Samson, un peu surpris par la trajectoire de ce ballon. Quelque peu perdu le temps d'avance côté Valenciennois par le bon retour des Rouennais. Et l'ouverture du score en faveur des Valenciennois, Mathias Oyeoussi. Le Nigeria est arrivé en provenance de Vilus ces dernières semaines, et qui permet au VAFC de prendre l'avantage sur la pelouse de Robert Diochon. 27ème minute désormais, 1-0 pour Valenciennes. Et du côté d'Ahmet Cantari, on voulait prendre de la vitesse sur les contres, on voulait aller plus vite, quand Rouen n'était pas forcément en place, il n'a pas forcément voulu, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu un exploit individuel. Basse, regardez, on va le voir, il contrôle de balle, il n'est pas forcément attaqué, il a le temps. Allez, il est frappé, bien frappé ! Et l'égalisation peut-être ! A la parade exceptionnelle de Jean Louchet sur sa ligne, qui voit ce ballon lui heurter les abdominaux ! Première intention pour mettre du rythme un petit peu bassin désormais, il y a la présence de Mion à ses côtés, va-t-il s'entrer en première intention ? C'est fait, oui c'était fait, et c'était un bon ballon ! C'est là peut-être aussi, oh il est intéressant ce ballon-là ! Et la parade de Jean Louchet, au devant de Ouadah, pourtant le ballon était bon, pourtant l'appel était parfait, mais l'intervention est plus belle encore. Oh ça c'est bien fait, en revanche en se retournant, Alain Linguet était vigilant, et il a été retouché visiblement, le latéral valenciennois, cette fois-ci à la cheville. Il peut y avoir un contentieux Mion à Linguet, parce que c'est le deuxième choc où Mion laisse une petite trace à Linguet. Et c'est fini pour Linguet, en revanche, qui demande le changement, il est resté au sol, vous le voyez à droite de votre écran, et Penalse même. Est-ce qu'il demande le changement, ou est-ce qu'il demande la bombe magique ? Il a pris un coup effectivement sur le pied, il s'est fait shooter dedans. Un pénalty, repoussé par Geoffrey Cuffeau. Benzisa derrière lui, oh, aussi récupéré par Anthony Koukart. Et Anthony Koukart, il l'a tenté, mais comment ne pas le tenter celui-là ? Quand on a son pied, quand on a son talon, Agoun très avancé. Et pour récupérer ces ballons-là aussi, Ducouré, Ducouré dans la surface de réparation, Ducouré ! Pour éteindre le suspense, non ! Agoun a dit non ! Agoun a dit, on y croit encore, on veut encore y croire ! Caïd est repoussé, premier poteau, il y aurait eu un souci aussi globalement dans la fructue de Carité. Au pénalty ! Au pénalty ! Au pénalty ! Attendez pas, monsieur Pignard, bien vu Damien ! Pénalty concédé par Anthony Koukart qui est pourtant extérieure surface ! Alors évidemment, on va revoir tout ça en ralenti, la présence du VAR pour se faire un avis définitif et évidemment, infléchir éventuellement la position du corps arbitral. Mais c'est un pénalty pour l'instant obtenu par les Rouennais ! Ah mais quelle erreur d'Anthony Koukart qui va tenter un sombrero juste à l'entrée de sa surface. Et derrière, le jugement va être que si c'est sur la ligne, c'est pénalty. A partir du moment où c'est jugé sur la ligne, ça va être pénalty. Je pense qu'on va se faire aider par le VAR, mais c'est pénalty. De toute façon, il touche clairement le Rouennais. Pénalty confirmé. Damien Lopi qui a la particularité, Damien, dans ces deux séances de tir au but, complètement folles, disputées par les Rouennais face à Monaco et Toulouse, de ne jamais avoir tiré. Lopi face à Louchet ! Qui réagit ! Et l'égalisation ! En deux temps, du buteur Rouennais ! Et Agoune qui parle, qui parle, qui parle, qui parle à Geoffrey Kufo. Qui parle et qui reste devant lui. Avant de se replacer sur sa ligne, Kufo face à lui, Valenciennes pour prendre les devants. Voilà qui est fait. 1-0 en faveur du VAFC. Saloune, Saloune, et la parade de Louchet ! Et encore une fois sur sa droite, il va sortir l'exploit ! Le premier échec de Rouennais dans cette séance de tir au but ! Vénema face à lui, Valenciennes pour le break ! Et Agoune n'a le sort ! La réponse du portier Rouennais ! Tavudji était chaud, alors il vient s'y placer. Lopi l'a raté tout à l'heure, avant de l'inscrire dans un second temps. Sa mission, remettre Rouen à hauteur. Et c'est fait, cette fois-ci, côté opposé ! Pour ce rendez-vous-là, et le voici face à Flammarion, le Brésilien, qui en a vu d'autres, formé avec Gabriel Jesus. Il se retrouve face à Léon Aragoun pour replacer Valenciennes devant ! Et en le tirant parfaitement, il y parvient ! Lui aussi en a frappé des pénaltys dans cette campagne de Coupe de France 2, en l'occurrence, il a réussi les deux ! Et il ne réussit pas le troisième ! Bancé, Bancé pour faire le break pour les Valenciennes ! Agoune a deux doigts ! Pas plus de sortir ce ballon-là ! Il va venir se positionner face à Louchet. Berninsk aussi a mis ses deux tirs au but lors des deux séances précédentes. S'il le rate, c'est terminé pour Rouen en qualification de Valenciennes ! Et il ne le rate pas ! L'espoir perdure ! Mais c'est bien Valenciennes qui sur ce tir au but peut se qualifier pour le dernier carré. Lillepeau face à Agoune, au bout de son pied, les demi-finales de la Coupe de France. Et Agoune qui part du bon côté ! Mais ne le sort pas ! C'est bien Valenciennes qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France ! Valenciennes pour la première fois dans le dernier carré ! Depuis 54 ans, rendez-vous compte ! ... ... ... ...